Profil thermique de la Terre Essayons de comprendre ensemble le profil thermique de la Terre. C'est quoi exactement ? Je vais vous faire travailler. Si vous êtes d'accord, vous allez prendre un cahier, un stylo, une règle, et vous allez construire deux graphiques. On va le faire ensemble. Mais avant, quelques mots pour essayer de comprendre quel est l'intérêt de voir le profil thermique. On avait commencé à déterminer la structure du globe, croûte, manteau, noyau, avec noyau externe, noyau interne, au niveau de la croûte, et puis un petit peu de croûte océanique ou continentale, avec un petit peu de manteau, ça nous donnait une lithosphère rigide, soit lithosphère continentale, soit lithosphère océanique. On avait déterminé ce que l'on appelait la LVZ, et puis indirectement, la LVZ fait partie de l'asténosphère. On a vu qu'en profondeur, la pression augmente. On a vu que les ondes sismiques représentent un outil pour déterminer la structure globale du globe, à l'intérieur de la Terre, évidemment. Et on essaie de voir s'il n'y aurait pas une relation avec la chaleur, également. On avait vu, dans un autre cours également, que lorsque la température augmente, la vitesse des ondes diminue. Et lorsque la température refroidit, la vitesse des ondes augmente. Donc, on va essayer de voir, on va essayer de faire un petit mélange entre la pression des roches à l'intérieur, et puis l'énergie thermique, voir s'il n'y aurait pas des corrélations, des choses logiques à déduire, en tout cas. Bon, donc, profil thermique de la Terre, on sait bien que la Terre, elle possède une énergie thermique très importante, et que cette énergie, en fait, elle augmente de la surface vers la profondeur, et donc elle diminue de la profondeur vers la surface. Quelquefois, cette énergie thermique se manifeste en surface, si vous avez, par exemple, une éruption volcanique. On peut également avoir des sources d'eau chaude ou des gestes d'air. Bon, on sait bien que, à l'intérieur de la Terre, il fait très chaud. Cette énergie thermique, elle va se dissiper de deux façons. On pourra avoir ce que l'on appelle la conduction thermique, et également la convection thermique. On va essayer de comprendre tout ça. Donc, on peut se poser la question suivante, c'est, nous savons qu'il y a une certaine température interne du globe. Nous savons qu'il y a une dissipation de cette énergie thermique. Alors, est-ce que cette énergie interne relative à la température va compléter le modèle que l'on a commencé à construire ensemble concernant la structure du globe ? Donc, on parle souvent de modèle PREM. Est-ce qu'il y a une logique entre la structure de la Terre, l'augmentation ou la diminution de la température selon certaines zones ? Alors, nous allons essayer de, dans un premier temps, voir la structure relativement... Alors, pas la structure, mais la température, jusqu'à une profondeur de 6000 mètres, à peu près. Donc, des températures qui avaient été relevées par des miniers lors de forages dans le bassin de Provence, par exemple. Donc, nous allons construire un premier graphe. Donc, vous mettrez tout à l'heure, quand je vous le dirai, sur la ligne horizontale, vous mettrez la température en degrés Celsius et sur la ligne verticale, en direction des profondeurs, vous mettrez la profondeur. Et on ira jusqu'à 6000 mètres. Et on va voir ce que ça donne au niveau de l'évolution de la température. Et dans un deuxième temps, nous allons essayer de comprendre le géotherme de la planète Terre dans sa globalité. Et là, vous mettrez en abscisse la température en degrés Celsius et vous mettrez en ordonnée la profondeur en kilomètres. Et on va voir ce que ça donne. Donc, commençons par... Commençons par quelques mots concernant des données issues de forages miniers dans le bassin de Provence. Vous allez construire un graphe. Et vous allez mettre quelques points par-ci par-là qui vont représenter la température qui sera mesurée au fond d'un forage. Je vous donnerai quelques valeurs. On ne va pas donner toutes les valeurs, mais quelques valeurs. Et vous allez pouvoir construire, et on le fera ensemble, donc une droite de régression du nuage de points que constitue ce géotherme. C'est-à-dire que vous allez travailler de manière très simple jusqu'à une certaine profondeur de 6000 m. Et l'augmentation de cette température avec la profondeur va pouvoir être estimée, on fera un petit calcul très simple, par ce que l'on appelle le gradient géothermique. Alors, le gradient géothermique, il y a une formule pour le déterminer. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, allez, vous voulez maintenant ? OK. Alors, le gradient géothermique, c'est le rapport entre l'augmentation de la température et l'augmentation de la profondeur. Donc, le rapport, ça veut dire on partira de deux points, on va mesurer la différence de température entre deux points. Même chose pour la profondeur, et on calculera le gradient géothermique, et puis on verra ce que ça donne. Donc, ce gradient géothermique, on le calculera en degrés Celsius par kilomètre. Alors, on y va pour le premier graphique. Alors, vous tracez une ligne horizontale et puis une ligne verticale, mais qui va vers le bas. Autrement dit, la ligne horizontale est vers le haut et la ligne verticale est vers le bas. Pour la ligne horizontale, vous allez jusqu'à 200 degrés. Donc, vous vous arrangez pour qu'il y ait de 0 à 200 des intervalles que vous allez pointer. Donc, vous allez de 20 en 20. Donc, vous faites, sur cette ligne horizontale, vous faites 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Alors, mettez sur pause. Je ne vais pas faire des pauses très longues. Ensuite, sur l'axe des ordonnées qui vont vers la profondeur. Vous marquez 0 à l'origine et vous allez de 1000 mètres en 1000 mètres jusqu'à 6000 mètres. Donc, ça veut dire que vous faites des intervalles en profondeur. Donc, vous avez 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mètres. Donc, là, vous avez bien globalement la température sur l'axe des abscisses et la profondeur sur l'axe des ordonnées. Mettez sur pause. Faites votre travail. Une fois que le graphique est terminé, on va mettre, je vais vous donner quelques valeurs. Alors, déjà, on va faire, on va essayer de tracer cette droite de régression. Alors, si vous voulez le faire sur Excel, allez-y, mais bon, je vais vous donner quelques valeurs, alors ce ne sera pas nécessaire. On va directement tracer la droite de régression. Je vais vous la donner, en fait. Alors, vous allez donc marquer des points qui ont une certaine abscisse et une certaine ordonnée. Alors, premier point, à la surface de la Terre, alors, on pourrait dire qu'entre 0 et 20 degrés, on pourrait mettre la valeur de 15 degrés Celsius puisque c'est la température moyenne à la surface du globe terrestre. Bon, vous pouvez essayer de trouver la valeur d'à peu près 15, donc vous pointez, vous faites un point, vous faites une petite croix qui représente ce point, 15 degrés Celsius et, on va dire, 0 km de profondeur. Donc, ça vous donne un premier point. Vous faites une petite croix sur un deuxième point et l'abscisse sera 40 degrés Celsius et l'ordonnée 1000, 1000 mètres. Donc, ça vous donne deux points. Vous faites un troisième point qui sera situé à 3000 mètres de profondeur avec une valeur de température de 100 degrés Celsius. Donc, 3000 mètres et 100 degrés Celsius. Ça vous donne votre troisième point. et vous allez construire un quatrième point qui sera d'abscisse 160 sur l'axe des X donc 160 degrés et les ordonnées vous feraient une profondeur de 5000 mètres. Mettez sur pause, faites votre travail et maintenant vous prenez la règle et vous reliez ces points en prolongeant la droite jusqu'à à peu près 6000 mètres. Voilà. Donc, ça vous donne une droite. Alors, il faut savoir que là, je vous ai donné 4 points mais il y en a 200 ou 300 autres. qui sont autour de cette droite de régression. La droite que vous avez tracée c'est une droite. Et pourquoi est-ce que on parle de droite de régression ? Simplement parce que c'est une valeur moyenne de tous les points. Alors, évidemment je ne vais pas vous énoncer toutes les valeurs. donc c'est pour ça que je ne vous donne que 4 points. Voilà. Vous avez tracé votre droite de régression et ça vous donne une valeur une certaine pas une valeur mais une certaine allure de courbe. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir ? Alors, juste 30 secondes. Alors, maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va faire un petit calcul. donc vous avez mesuré le gradient géothermique dans le bassin provençal. Donc vous avez fait alors vous n'avez pas mesuré en fait on va le faire ensemble. Vous avez simplement tracé la droite de régression. Donc on va faire un petit calcul pour mesurer ce gradient géothermique par rapport à cette droite de régression au niveau du bassin de Provence. Eh bien, on va faire un petit calcul. Donc, le calcul c'est celui de savoir calculer entre guillemets le coefficient directeur de la droite de tendance du nuage de points que vous venez de représenter. comment est-ce que vous allez faire ? Mettez sur pause réfléchissez et essayez de calculer une valeur de gradient géothermique concernant cette droite de régression. Quelle est cette valeur ? Alors, je vous donne la réponse mais vous avez mis sur pause et vous avez réfléchi pour essayer de trouver tout seul. Eh bien, on va prendre deux points correspondant à cette droite. Vous allez prendre un point grand A qui a une température dont l'axe dont les coordonnées abscisses et ordonnées sont 40 degrés Celsius et 1 km. Autrement dit, vous écrivez grand A ouvrez la parenthèse 40 degrés Celsius virgule 1 km fermez la parenthèse. Donc, vous avez votre premier point. Donc, vous repérez ce 40 degrés Celsius et ce 1 km. Il faut bien ressentir les choses. Donc, 40 degrés Celsius et 1 km. N'oubliez pas qu'on cherche à calculer la valeur du gradient géothermique. Et vous allez prendre un point B. Alors, qu'est-ce que vous prendriez, vous, comme point B ? Est-ce qu'il faut prendre un point qui est très proche de l'autre point, à votre avis ? Alors, oui et non. Ça dépend comment on raisonne. Mais vous allez prendre, par exemple, si vous êtes d'accord, le point B de coordonnées 168 degrés Celsius et 5 km. Donc, vous écrivez grand B, ouvrez la parenthèse, 168 degrés Celsius, virgule, 5 km, fermez la parenthèse. Donc, regardez bien le graphique que vous avez construit. Donc, on a bien dit 168 degrés Celsius et 5 km. Vous voyez le 168 et le 5 km à peu près. Bon. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir calculer un gradient géothermique. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce gradient ? Eh bien, le gradient, c'est l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Et vous marquez que, alors, on va le marquer ensemble après. Attendez, je vous dis les choses, que ce gradient géothermique c'est la température en B moins la température en A que vous mettez tout ça entre parenthèses après. Vous divisez par la profondeur en B moins la profondeur en A. Donc, je répète et vous écrivez gradient géothermique de point grand G égal Ouvrez la parenthèse petit T grand B donc ça veut dire la température en grand B donc petit T grand B moins petit T grand A donc la température au point grand A vous fermez la parenthèse et vous tracez un petit trait horizontal vous divisez par alors ouvrez la parenthèse prof P R O F en B prof B donc c'est la profondeur en B moins prof grand A la profondeur en grand A fermez la parenthèse mettez sur pause remplacez des valeurs alors faites le calcul voici la réponse la température en B c'est 168 et la température en A c'est 40 donc vous faites simplement 168 moins 40 tout ça divisé par la profondeur en B moins la profondeur en A la profondeur en B on avait dit 5 km et la profondeur en A on a dit 1 km donc vous faites en fait 5 moins 1 donc vous avez divisé et vous obtenez 32 degrés celsius par kilomètre et ça c'est la valeur du gradient géothermique voilà donc ça veut dire que ce gradient géothermique il est quand même assez élevé si vous reprenez votre graphique cette droite de régression vous montre un nuage de points autour de cette droite avec un gradient géothermique qui augmente enfin qui a pour valeur et bien cette valeur de 32 degrés celsius par kilomètre donc ça veut dire que chaque kilomètre vous avez 32 degrés celsius qui augmente donc vous voyez c'est relativement régulier il n'y a pas de il n'y a pas de nuance il n'y a pas de variation de température brusque mais il y a simplement une élévation de la température de telle sorte qu'on est 32 degrés celsius à chaque fois que vous faites un kilomètre voilà vous avez compris bon alors maintenant on va faire la même chose mais concernant le géotherme de la terre tout à l'heure vous avez remarqué on s'est arrêté à 6000 mètres à peu près mais l'intérieur de la terre ça va au-delà bien au-delà en fait donc on va on va partir de la surface pour aller vers le centre de la terre donc au-delà de 6000 6000 quoi à votre avis ? et bien 6000 kilomètres tout à l'heure c'était 6000 mètres et là c'est 6000 kilomètres donc ne pas confondre et pour les températures on est allé jusqu'à 200 degrés et là on va monter au-delà de 5000 donc on va aller pratiquement vers les 5500 6000 à peu près degrés celsius vous voyez que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes tout à l'heure on avait 6000 mètres de profondeur et on n'a pas dépassé la température de 200 degrés et là on a plus de 6000 kilomètres de profondeur et on va monter à des températures qui seront bien au-delà de 5000 degrés celsius alors donc il va falloir que l'on fasse des calculs comme tout à l'heure de gradients géothermiques mais cette fois-ci on aura des valeurs qui vont correspondre à des modifications relativement brutales à certains endroits dans la profondeur de la Terre parce que vous savez qu'il y a la lithosphère océanique ou continentale donc on va voir au niveau de cette lithosphère s'il y a une augmentation de température s'il y a en fonction de l'augmentation de la profondeur nous allons calculer le gradient géothermique et on dira si ce gradient est plutôt élevé ou plutôt faible ou alors s'il est constant etc. nous ferons pareil pour le manteau sous la lithosphère donc pour le manteau sous la lithosphérie nous verrons ce qui se passe à l'interface manteau-noyau nous verrons ce qui se passe au niveau du noyau externe et au niveau du noyau interne que l'on appelle la graine donc apprêtez-vous à faire des petits calculs et comme tout à l'heure on va tracer on va faire un graphique alors lorsque l'on a alors attendez un petit peu quelques mots avant lorsque l'on a utilisé des données sismiques combinées au résultat des études de laboratoire et bien on a pu mettre en évidence certaines températures particulières ou augmentation de températures particulières alors on sait que dans la Terre au sein de toutes ces structures il y a des hautes pressions et des hautes températures bon mais pour l'instant on ne sait pas trop comment ça varie on peut très bien modéliser l'évolution de la température avec la profondeur sur l'ensemble du rayon terrestre en faisant des expériences en laboratoire alors ce qu'on ne va pas faire ici évidemment nous on va juste faire essayer de voir le géotherme de la surface jusqu'au centre de la Terre en vous donnant des valeurs de manière à construire un graphique donc on va remarquer qu'il y a des variations importantes du gradient géothermique c'est ce que vous avez constaté après vous ne pouvez pas le savoir maintenant évidemment donc dans les différentes couches internes de la Terre et on pourra mettre en relation ce gradient géothermique avec différents modes de transfert de transfert de la chaleur par conduction thermique ou par convection thermique on va essayer de comprendre tout ça alors vous êtes prêts pour faire le graphique alors il vous faut comme tout à l'heure une feuille alors papier minuetré ou pas c'est comme vous voulez vous mettrez sur pause évidemment lorsque vous ferez le travail donc on va avoir un axe des abscisses et un axe des ordonnées alors on va dire un axe vertical et un axe horizontal alors vous allez prendre alors vous allez tracer alors vertical horizontal vous allez tracer alors l'axe vertical sera vers le haut donc on va le mettre comme ça donc vous allez tracer un axe horizontal horizontal et vous allez partir de 0 donc vous partirez de 0 pour aller jusqu'à 1000 2000 3000 4000 5000 kilomètres degrés Celsius pardon grossière erreur donc je répète vous partez de 0 sur l'axe des abscisses et vous marquez 1000 2000 3000 4000 4000 5000 degrés Celsius donc vous faites 6 intervalles alors 5000 montez jusqu'à 6000 en fait jusqu'à 6000 degrés Celsius parce qu'on va aller au delà de 5000 vous mettez sur pause pour l'axe vertical vous partez en haut de 0 et on descend vous marquez 1000 kilomètres 2000 3000 4000 5000 6000 et vous allez au delà un petit peu au delà de 6000 kilomètres ça veut dire on atteint le centre de la terre donc de la surface vous partez de 0 vous allez jusqu'à enfin vous vous faites des intervalles pour qu'il ait 1000 2000 3000 4000 5000 6000 et un petit peu plus en kilomètres alors mettez sur pause faites votre graphique maintenant vous allez prendre vous allez mettre les valeurs que je vous donne alors vous allez partir de la surface et au niveau de la surface vous allez à quelques millimètres du trait horizontal donc en dessous parce que vous êtes comme ça en fait vous êtes comme ça en dessous vous allez tracer quelques petits tirés pour montrer l'épaisseur qui est très très fine et qui correspond à la limite lithosphère asténosphère donc ça veut dire pratiquement à la surface vous avez une température donc à la limite entre la lithosphère et l'asténosphère vous avez une ligne de température qui est à 1300 degrés celsius à peu près et cette ligne de température se situe à peu près à 120 kilomètres donc il faut marquer donc 120 kilomètres alors vous voyez 120 kilomètres par rapport à 6000 kilomètres c'est négligeable c'est pour ça je vous dis vous tracez un petit tiré donc de la surface vous allez en profondeur vous marquer 120 kilomètres mais c'est tout petit sur notre échelle 120 kilomètres et comme vous avez tracé sur les abscisses les températures les valeurs de température vous repérez le 1300 et ça vous donne un premier point de coordonnées 1300 et 120 kilomètres vous avez compris ? vous n'avez pas compris ? vous n'avez pas compris ? alors je répète votre trait horizontal correspond à la surface vous allez en profondeur et vous faites un petit trait qui correspond à une profondeur de 120 kilomètres c'est à peu près la limite entre la lithosphère et la sténosphère donc 120 kilomètres et puis vous regardez où se trouvent les 1300 degrés celsius et vous tracez une petite croix correspondant au point 1300 degrés celsius 120 kilomètres c'est un point de coordonnées x et de coordonnées y tout banal voilà et en partant de la surface parce que à la surface 0 et 0 de coordonnées 0 et 0 et bien vous tracez un petit trait rouge qui va vers votre premier point de coordonnées 1300 degrés celsius et 120 kilomètres voilà vous avez votre premier point alors maintenant on va calculer vous allez calculer le gradient géothermique alors le gradient géothermique correspondant globalement à la lithosphère puisque si vous avez une différence entre enfin si je vous ai fait pointer la limite entre la lithosphère et l'asténosphère qui est à 1300 degrés celsius ça veut bien dire qu'au dessus vous avez un gradient de température qui part de 0 degrés celsius à 0 kilomètre donc si on fait comme tout à l'heure le gradient qui correspond à la température en un point B enfin la différence le gradient c'est égal à la différence entre la température au point B moins la température au point A divisé par la différence entre la profondeur au point B et la profondeur au point A et si vous regardez bien là vous avez l'augmentation de température c'est bien 1300 moins 0 et l'augmentation de profondeur c'est bien 120 moins 0 autrement dit vous avez votre gradient qui est égal à T B moins T A c'est à dire 1300 divisé par prof B moins prof A on a bien 120 donc 1300 divisé par 120 ça vous donne un gradient géothermique de 11 degrés Celsius par kilomètre donc vous voyez que dans la lithosphère globalement le gradient géothermique de 11 degrés Celsius par kilomètre il est élevé mais tout à l'heure on avait calculé jusqu'à une profondeur de 6000 mètres un gradient géothermique de 32 degrés Celsius par kilomètre vous voyez que jusqu'à 200 kilomètres le gradient est relativement élevé quand même puisque vous avez quand même 32 degrés Celsius par kilomètre alors que globalement de 0 à 120 kilomètres dans la lithosphère vous avez un gradient de 11 degrés Celsius par kilomètre alors vous allez dire c'est bizarre parce que 120 kilomètres tout à l'heure on était à 6000 mètres 6000 mètres 6 kilomètres donc de 0 à 6 kilomètres vous avez un gradient vous avez un gradient de 32 degrés Celsius pour un maximum de température de 200 et ensuite vous avez ce gradient qui va diminuer puisqu'il est au-delà de 200 jusqu'à 100 alors on sait on n'a pas la valeur mais quelque part entre 200 degrés Celsius enfin quelque part plutôt entre 6000 mètres et 120 kilomètres on va voir qu'il y a une rupture de pente en fait qui fait qu'on a globalement une droite donc une courbe de régression une droite en fait on pourrait faire la même chose que ce que l'on a fait avec les miniers qui ont relevé des températures à certains endroits jusqu'à 6000 mètres mais on ne peut pas trop aller au-delà de 6000 mètres même s'il y a des forages qui sont allés au-delà de 12 km on ne peut pas aller jusqu'à 120 km donc vous comprenez pourquoi ces mesures doivent être faites indirectement par des méthodes que je ne vais pas vous expliquer ici bon si vous avez compris ça ça veut dire que tout seul vous allez pouvoir faire les calculs que je vais vous demander alors deuxième point sous le manteau donc vous allez vous allez aller dans le manteau lithosphérique vous allez pointer vous allez mettre un point un point B tout à l'heure c'était le point A vous allez mettre un point B A aux coordonnées suivantes alors je vais très doucement exprès prenez le temps de bien comprendre mettez sur pause j'essaie de pas trop embrouiller mais c'est pas évident de vous faire travailler dans le virtuel parce que là il faut que je vous imagine en train de travailler c'est pas toujours évident alors j'essaie de faire du mieux que je peux si j'ai du mal si j'y arrive pas enfin si vous n'y arrivez pas il faut m'excuser mais persistez ce que je vous dis si vous reprenez reprenez au début remontez un petit peu en arrière dans la vidéo et vous allez voir en fin de compte c'est pas compliqué si vous faites cet effort là après vous aurez bien compris il y aura pas de problème pour le reste donc on va faire la même chose on va poursuivre ce géotherme dans le manteau sous lithosphérique c'est à dire sous la lithosphère alors donc prenez un autre point alors vous aviez ce point de coordonnée 120 alors pas 120 mais plutôt 1300 degrés et 120 km vous avez toujours ce point et à partir de ce point on va retracer encore une petite droite donc vous êtes prêts alors regardez ce point ce point B on va dire alors ça dépend parce que si si on a le point A 0 0 et le point B 1300 120 alors considérez qu'on va pointer on va mettre une petite croix correspondant au point C alors vous allez me dire mais quand est-ce que vous allez nous donner les valeurs et bien les voilà les valeurs point C on est à 2700 degrés Celsius donc repérez 2700 degrés Celsius pour 2900 km donc le voilà voilà les coordonnées du point C c'est 2700 degrés Celsius virgule 2900 km 2900 km on arrive où ? et bien à la limite entre le manteau et le noyau alors maintenant je vous demande de calculer le gradient géothermique dans le manteau sous lithosphérique comment vous allez faire ? je répète que le gradient ce sera la température au point C moins la température au point B divisé par la profondeur au point B moins la profondeur au point A autrement dit ça vous donne 2700 moins 1300 divisé par j'ai dit quoi ? 2700 moins 1300 donc 2700 moins 1300 divisé par 2900 moins 120 égale 1400 divisé par alors la différence de température c'est 1400 degrés Celsius donc 1400 degrés Celsius divisé par 2780 km et ça vous donne résultat de l'opération 0,5 degrés Celsius par kilomètre donc là vous voyez que dans le manteau sous lithosphérique on a bien la nature du gradient qui est faible en tout cas plus faible que dans la lithosphère où on avait bien 11 degrés Celsius par kilomètre on considérait que ce gradient était élevé mais il est beaucoup moins élevé que dans les 6 premiers kilomètres où on avait 32 degrés Celsius par kilomètre bon donc là vous avez rejoint évidemment les points B et les points C et puis vous avez fait le calcul du gradient ensuite on va faire la même chose mais à l'interface manteau-noyau c'est à dire au niveau de la discontinuité qui est la limite entre le manteau et le noyau externe qui je vous rappelle est liquide alors donc vous allez placer le point D qui a pour coordonnées alors on a pratiquement l'interface on va dire que c'est une centaine de kilomètres l'augmentation de température on va dire que à partir du point C on a une brusque augmentation de température qui monte à 3800 degrés Celsius donc ça veut dire que pour calculer le gradient géothermique vous allez diviser alors vous allez faire 3800 moins 2700 égale alors sur 100 en fait donc ça vous donne 2800 moins 2700 ça donne 1100 donc ça fait 1100 sur 100 et 1100 sur 100 ça vous donne à peu près 11 degrés Celsius par kilomètre comme il n'y a qu'une centaine de kilomètres vous voyez qu'il y a une brusque augmentation de température alors vous tracez sur votre graphe évidemment cette petite droite qui va donc qui fait à peu près donc à 2900 kilomètres de profondeur donc qui fait à peu près vous descendez d'à peu près 100 kilomètres à partir de 2900 voilà mais bon la différence entre les deux vous fait 100 c'est pour ça je vous ai donné directement la valeur puisque en fait la couche c'est une discontinuité c'est pas quelque chose de très épais alors évidemment là le gradient il est élevé mais sur 100 kilomètres alors que tout à l'heure il était élevé mais sur une augmentation de profondeur de 120 en fait bon donc vous avez tracé cette petite droite de régression au niveau de l'interface manteau-noyau maintenant vous allez faire la même chose pour le noyau externe alors vous allez alors vous allez placer le point E alors le point E il a pour coordonnées alors le point E à votre avis il va aller où il faut aller jusqu'à jusqu'à la limite entre le noyau interne et le noyau externe alors je vous laisse y réfléchir un petit peu mettez sur pause si vous voulez donc le point E il a pour coordonnées en température 5100 à peu près pour une profondeur de 5100 alors ce sont pratiquement les mêmes valeurs donc vous faites puisque vous aviez le point D précédent donc au niveau du noyau externe vous avez bien pour calculer le gradient géothermique 5100 moins 3800 divisé par 5100 moins 2900 c'est égal à 1300 sur 2200 et ça vous donne un gradient géothermique de 0,6 degrès celsius par kilomètre et là encore il est faible et puis pour le noyau interne ou la graine vous faites la même chose vous avez un point F de coordonnées donc à peu près 5300 pour 6400 degrès celsius euh pardon j'ai dit une bêtise j'espère que je n'ai pas dit la bêtise tout à l'heure tout à l'heure pour le noyau externe vérifiez bien que la température 5100 et la profondeur 5100 c'est bien ce que je vous ai dit je me mélange un peu des fois euh et dans le noyau interne ou la graine vous avez bien une augmentation de température donc de 5300 c'est bien ce que je vous ai dit et pour une profondeur de à peu près on va mettre à peu près 6400 donc pour calculer le gradient géothermique vous avez bien donc au niveau du noyau interne ou graine alors que tout à l'heure on était au noyau externe on a 5300 moins 5100 divisé par 6400 moins 5100 égale 200 degracelsus divisé par 1300 kilomètres et là on a bien 0,2 degracelsus par kilomètre et là on voit bien que c'est très faible le gradient géothermique est très faible donc vous voyez que à mesure que l'on s'enfonce lorsque l'on part alors vous avez tracé sur le graphique alors c'est pas forcément c'est pas vraiment linéaire mais allez je vous fais grâce de ça forme une petite courbe en fait entre entre les 2900 kilomètres et puis les 5000 même 6000 ou de là voilà ça fait une petite courbe c'est pas vraiment une droite bon peu importe imaginons que ça fasse une droite prenez des valeurs sur prenez l'exemple d'un graphique sur internet vous allez voir il y a des petites c'est pas une droite peu importe pour l'explication là ça suffira donc vous voyez que dans la lithosphère et bien on a un gradient qui est élevé au niveau du manteau sous la lithosphère on a un gradient qui est faible et à l'interface manteau noyau on a un gradient qui est à nouveau élevé on a une brusque augmentation de température et au niveau du noyau externe on a un gradient qui est relativement faible et au niveau du noyau interne de la graine on a un gradient qui est très faible attention en gradient très faible on a quand même des températures qui sont très très élevées puisqu'on obtient des températures qui sont qui sont au delà de 5000 degrés Celsius donc même si le gradient est faible à ces endroits là on a quand même des températures qui sont très importantes bon voilà ce que ce que l'on a fait j'espère que ça vous a permis de comprendre qu'il y a des variations en fait qui sont relativement importantes alors donc ça veut dire quoi ça veut dire que en fait si donc on a bien fait le profil de température en fonction de la profondeur c'est bien ce que l'on appelle le géotherme et on peut relier ce géotherme au modèle simplifié de la structure interne de la Terre donc on a bien on rappelle qu'on a bien en descendant donc la lithosphère le manteau et le noyau on a bien la croûte continentale le manteau lithosphérique on a bien la croûte océanique également on a bien l'asténosphère le manteau inférieur le noyau externe et puis le noyau interne qui correspond à la graine donc on fait bien la relation entre la structure et l'augmentation de température qui n'est pas linéaire du tout en fait certains endroits c'est linéaire mais à d'autres endroits ce n'est pas linéaire bon c'est un peu compliqué c'est vrai maintenant si on essayait de préciser un petit peu essayer de comprendre ces notions de conduction thermique et de convection thermique un transfert thermique se fait à travers différentes couches internes du globe alors il y a deux façons de voir les choses au moins au moins deux façons de voir les choses concernant la température à l'intérieur du globe terrestre on a ce que l'on appelle la conduction d'une part et d'autre part la convection si par exemple ici imaginons ici vous avez une température de 20 degrés le point d'après imaginons vous avez 21 degrés le point d'après vous avez 22 degrés puis 23 24 25 alors on pourrait dire vers la profondeur donc je reprends 20 degrés 21 22 23 24 25 ça veut dire la température augmente mais vous avez des matériaux ici si vous prenez par exemple imaginons vous prenez un caillou voilà un caillou alors vous remarquez vous remarquerez entre parenthèses que c'est un un outil d'homme préhistorique que j'ai trouvé bon donc ce caillou il est froid si par exemple je mets ma main je l'enferme dans ma main qu'est-ce qui va se passer est-ce que le froid du caillou va aller dans ma main et bien non c'est la chaleur qui se déplace la chaleur de ma main va réchauffer l'outil d'homme préhistorique autrement dit le caillou si vous considérez que c'est un caillou alors on va dire un caillou on va dire une roche vous faites la même chose en profondeur vous avez en profondeur une certaine température par exemple 23 degrés et bien de proche en proche ces 23 degrés vont réchauffer ce qui est au dessus et ce qui est au dessus va réchauffer ce qui est encore au dessus ça veut dire que vous avez un transfert d'énergie qui va résulter d'un déplacement de la chaleur en fait et on appelle ça une conduction thermique c'est comme si on conduisait simplement la température de proche en proche donc de minéraux en minéraux de roche en roche de structure en structure et on a de cette façon là à partir du centre de la Terre une certaine dissipation de l'énergie qui se fait de manière plus ou moins rapide la conduction thermique c'est un transfert d'énergie qui va résulter de la différence de température entre deux régions d'un même milieu ou entre deux milieux en contact vous avez compris ? je répète la conduction thermique c'est un transfert d'énergie comme je vous ai dit l'énergie est transférée donc transfert d'énergie qui résulte de la différence de température entre deux régions d'un même milieu ça veut dire que vous avez une température ici on peut faire la différence si vous faites 23 moins 22 on a bien 1 1 degré Celsius donc ça veut bien dire qu'on a un transfert d'énergie qui résulte de la différence de température entre deux régions d'un même milieu ou entre deux milieux en contact pourquoi on dit deux milieux en contact ? si par exemple vous prenez au niveau de la discontinuité qu'on appelle le moho vous avez bien la péridotite et vous avez bien ensuite par exemple le granite entre les deux vous avez la discontinuité si la péridotite est à une certaine température et bien elle va cette température va traverser la discontinuité entre guillemets la discontinuité elle est virtuelle c'est pas une discontinuité réelle en fait mais c'est quand même une limite et donc les granites vont prendre la température et eux-mêmes vont dans un même milieu granitique conduire cette température de proche en proche jusqu'à la surface en fait donc ça veut dire qu'on a bien je répète encore vous avez bien compris c'est un transfert d'énergie cette conduction thermique qui résulte de la différence de température entre deux régions d'un même milieu ou entre deux milieux de natures différents qui sont en contact l'un avec l'autre donc cette énergie va s'évacuer de proche en proche sans déplacement de matière ça veut dire que votre matière elle est là si vous avez 23 c'est ici 22 c'est ici la matière va pas se déplacer pour que les 23 arrivent ici c'est simplement l'énergie qui se déplace donc il n'y a pas de déplacement de matière c'est simplement que cette énergie s'évacue de proche en proche sans déplacement de matière pourquoi est-ce que cette énergie se déplace et bien parce que c'est simplement une agitation d'atomes c'est l'agitation d'atomes qui fait qu'on va avoir par exemple telle température à 23 degrés parce qu'il y a telle agitation mais si cette agitation est plus faible au-dessus elle va s'accentuer du fait que l'agitation qui est là va de fil en aiguille faire en sorte que l'agitation va se faire aussi un petit peu plus haut donc l'efficacité de la conduction thermique elle dépend du pouvoir conducteur du matériau traversé les roches ont en général des pouvoirs de conducteur très faibles donc voilà c'est une c'est une première façon de transférer l'énergie thermique à travers différentes couches internes du globe ça c'était la première chose donc souvenez-vous que c'est le chaud qui va vers le froid et non le contraire si par exemple vous ouvrez votre porte du frigo vous ressentez quoi ? une sensation de froid pourquoi ? est-ce que c'est le froid qui se précipite sur vous ? et bien non c'est simplement que comme il fait très froid dans le frigo votre chaud est transféré vers le froid donc votre chaud réchauffe le frigo et vous vous refroidissez vous frissonnez simplement parce que vous avez perdu de la chaleur mais le frigo lui se réchauffe mais c'est pas le froid du frigo qui vient sur vous bon donc ça il faut si vous voulez comprendre la conduction thermique il faut bien comprendre ce que je viens de vous dire c'est que c'est le chaud qui va vers le froid donc c'est bien une conduction thermique alors je répète beaucoup maintenant deuxième façon de transférer de l'énergie thermique à travers les couches internes du globe c'est de manière beaucoup plus globale c'est ce qu'on appelle la convection thermique tout à l'heure je vous ai dit dans la conduction thermique il n'y a pas de déplacement de matière mais là dans la convection thermique au contraire il va y avoir un déplacement de matière si par exemple vous avez une zone qui est très chaude ici une zone qui est froide ici le très chaud a tendance à monter donc ça veut dire que vous avez par exemple du magma qui va monter il est très chaud il monte alors sauf s'il est bloqué par des couches évidemment mais imaginons qu'on écarte les couches et que le magma on le laisse faire qu'est-ce qui va se passer il va aller vers la surface et vers la surface il va refroidir et comme il refroidit il aura tendance à redescendre puisque la densité va augmenter lorsqu'on chauffe de la matière ça veut dire qu'on diminue la densité de la roche par exemple et lorsque la densité elle diminue ça veut dire que la roche va avoir tendance à monter les matériaux qui entrent en fusion ont tendance à remonter ces mêmes matériaux s'ils sont solides ils ont une densité plus importante et ils restent vers le bas alors ils peuvent très bien remonter aussi mais ça dépend des différences de température selon les endroits donc la convection thermique c'est un mode de transfert thermique qui s'accompagne d'un déplacement de matière dans le milieu c'est ce que je viens de vous dire et le matériau qui est situé en profondeur est chauffé sa masse volumique va diminuer et se déplacer vers le haut selon le principe célèbre qui correspond à la poussée d'Archimède donc ce matériau qui va se refroidir près de la surface va se refroidir donc la densité va augmenter automatiquement sa masse volumique automatiquement va augmenter ce qui va provoquer un mouvement descendant c'est la masse volumique c'est la densité c'est pareil c'est presque pareil la densité il n'y a pas d'unité masse volumique c'est une masse sur un certain volume donc ça veut dire qu'on pourra avoir formation de ce que l'on appelle une cellule de convection thermique c'est à dire que quelque chose va monter parce que la température va augmenter si la température augmente la densité diminue et donc ce qui est en profondeur si on laisse une petite fissure au dessus ce matériau qui a une densité qui diminue veut monter il monte et à mesure qu'il monte il se refroidit de plus en plus et comme il se refroidit il devrait retomber mais il ne peut pas retomber puisque imaginons il y a une limite au dessus il y a une couche de roche au dessus rigide admettons et bien ça veut dire que le matériau qui va monter va aller d'un côté et de l'autre et ce matériau va refroidir et comme il refroidit il a tendance à redescendre de chaque côté une redescend pourquoi ? parce que la densité augmente lorsque le matériau refroidit et c'est comme ça qu'on fait une montée horizontalement on redescend on revient on remonte on redescend autrement dit augmentation de température et diminution de pression augmentation de température diminution alors je répète augmentation de température diminution de la pression montée horizontalement donc dispersion du matériel qui refroidit la densité augmente et comme la densité augmente les matériaux deviennent lourds et ont tendance à redescendre donc la température en fait il se passe quoi ? parce qu'on est à des températures qui sont relativement froides qui refroidissent les matériaux mais lorsque les matériaux redescendent ils redescendent et la température augmente donc ça veut dire qu'ils redeviennent chauds et puis à un moment donné ils vont remonter encore une fois bon bref on a bien ce que l'on appelle des cellules de convection thermique expérience que vous pouvez très bien mettre en évidence si vous faites une activité de travaux pratiques où vous avez un récipient vous avez de la matière puis vous faites chauffer par en dessous vous allez voir vous allez bien mettre en évidence ces mouvements de convection thermique donc voilà convection thermique je vous répète encore une fois la définition l'explication la convection thermique c'est un mode de transfert thermique qui s'accompagne d'un déplacement de matière dans le milieu le milieu le matériau situé en profondeur est chauffé sa masse volumique va diminuer il va se déplacer vers le haut selon le principe qui correspond à la poussée d'Archimène il va alors se refroidir près de la surface sa masse volumique va augmenter ce qui va provoquer alors un mouvement descendant le cycle forme ce que l'on appelle une cellule de convection thermique donc la convection thermique c'est un mode de transfert efficace de l'énergie thermique d'autant plus que les mouvements sont rapides les mouvements de convection thermique sont relativement rapides mais il ne peut se produire que si le milieu permet le déplacement de la matière évidemment alors c'est un peu ce qui se passe vous pouvez avoir des cellules de convection thermique pas très loin des dorsales océaniques et pourquoi est-ce que le magma remonte à votre avis au niveau des dorsales océaniques parce qu'il y a en profondeur des mouvements de convection thermique et là où le matériel remonte il y a des failles qui vont se former des fissures qui vont se former il y a une certaine pression qui va exercer des forces de telle sorte que ces failles vont se rompre de plus en plus et puis le magma finira par jaillir alors c'est plus le magma parce que si on a une échappée de gaz du magma on transforme ce magma qui n'aura plus ce gaz et ça devient de la lave et cette lave en refroidissant donne les roches volcaniques donc voilà vous pouvez faire une activité pratique avec votre enseignant une activité pratique qui est très intéressante avec la pâte Slim et je vous invite je vous invite à regarder en détail cette expérience sur internet alors vous tapez alors c'est le site de l'académie de Poitiers en fait je vous invite à y aller à regarder vous allez voir c'est très intéressant et l'enseignant donc vous explique de manière intéressante en fait ce qui se passe au niveau de ces températures alors je vous donne l'adresse c'est www.ac-6 poitiers p-o-i-t-i-e-r-s .fr slash svt slash spip .php point d'interrogation article donc a-r-t-i-c-l-e 695 donc voilà alors maintenant il va falloir qu'on qu'on résume un petit peu les choses bon c'est un cours qui est assez long en fin de compte c'est très intéressant ça permet de mettre en lien en fait ce que l'on avait construit grâce aux ondes sismiques on avait pu définir le modèle PREM en fait et puis mettre en relation avec le profil thermique de la Terre et on voit bien qu'il n'y a pas de les coïncidences n'existent pas en fait il y a une certaine logique correspondant à la mise en place de certaines structures et la mise en place de ces structures peut être comprise si l'on remonte en arrière il y a 5 milliards d'années 4,5 à peu près lors de la formation du système solaire jusqu'à nos jours en fait donc il y a des couches qui se sont mises en place des structures qui se sont mises en place il y a une en fonction de la pression de la température etc donc cette température interne de la Terre elle croit bien avec la profondeur on a bien ce que l'on appelle le gradient géothermique et on a bien fait des calculs de gradient géothermique alors vous avez peut-être eu un petit peu de mal mais en fin de compte en persistant par rapport à ce que je vous ai dit vous avez réussi et vous savez maintenant faire des calculs de gradient géothermique le profil d'évolution de la température interne présente des différences suivant les enveloppes internes de la Terre qui sont liées au mode de transfert thermique soit par conduction soit par convection donc le manteau terrestre il est animé de certains mouvements de convection et ce sont des mécanismes qui sont très efficaces et qui permettent des transferts thermiques très importants donc nous avons analysé des courbes d'augmentation de température en fonction de la profondeur nous avons utilisé ce que les miniers avaient mesuré dans certains endroits et puis on a croisé les données thermiques des données de composition chimique avec des données sismiques pour comprendre le modèle de la structure thermique de la Terre qui coïncide bien avec ce modèle que l'on a mis en place que l'on a mis en évidence grâce à l'outil onde sismique donc ces modèles de structure interne de la Terre ou ce modèle de structure interne de la Terre ça dépend si on se place du côté océanique ou du côté continental donc on peut avoir on peut considérer deux modèles par exemple soit le modèle dans le domaine océanique enfin sous les domaines océaniques soit le modèle dans le domaine continental donc ça fait qu'on a bien deux modèles correspondant à des structures internes de la Terre qui sont basés sur la nature des matériaux et sur le comportement des matériaux donc on a bien essayé de confronter de confronter le profil thermique de la Terre avec ce modèle que l'on a mis en place grâce aux zones sismiques et on a pu enrichir le modèle en comprenant mieux ce qui se passait au niveau thermique au sein des structures de la Terre donc on a bien de manière globale une augmentation de température en profondeur ça c'est certain et vice versa on a bien une diminution de température à mesure que l'on s'approche de la surface donc on a pu quantifier cette augmentation en calculant le gradient géothermique alors d'abord sur une petite épaisseur on est allé jusqu'à 200 km à peu près on a vu que le gradient thermique était à peu près d'une trentaine de degrés Celsius par kilomètre puis on a calculé différents gradients thermiques selon différentes zones de la Terre au niveau de la structure globale de la Terre on a bien quantifié cette augmentation en calculant le gradient géothermique géothermique à différents endroits donc on a bien une présence de géothermes terrestres c'est une réalité et ce géotherme terrestre en fait permet de distinguer plusieurs domaines dans la lithosphère on a un gradient géothermique qui est relativement élevé alors qu'il est beaucoup plus faible dans le manteau sous-lithosphérique la limite entre les deux domaines correspond à l'isotherme 1300 degrés température à partir de laquelle les péridotides deviennent suffisamment ductiles pour permettre la convection à l'interface manteau-noyau donc on a bien vu que cela correspondait à une couche limite qui était associée à un fort gradient et le calcul du gradient géothermique a posé un problème en fait on se demande pourquoi est-ce que le gradient est plus élevé dans la lithosphère que dans l'asténosphère pourquoi ? et bien il y a trois modes de transfert de chaleur il y a d'abord la conduction thermique que nous avons expliqué la convection thermique que nous avons expliqué également et troisième chose qui apporte de l'énergie et nous ne l'avons pas étudié dans ce cours et nous ne le ferons pas c'est ce qui correspond à la radiation thermique radiation thermique on n'a pas besoin de s'en servir ici donc on a pu montrer que dans la lithosphère qui était rigide seule la conduction est possible dans la lithosphère rigide seule la conduction est possible les roches qui ont un pouvoir conducteur faible ou très faible et bien permettent une certaine conduction de la chaleur en fait de proche en proche la dissipation de la chaleur elle est lente elle n'a rien à voir avec ce que l'on peut observer lorsqu'il y a une convection la convection elle est lente évidemment mais elle est possible aussi lorsque les matériaux sont moins ductiles sont plus ductiles moins visqueux entre guillemets donc ce qui permet une dissipation de chaleur beaucoup plus efficace d'où le faible gradient géothermique voilà donc on a compris que on a compris que la mesure de ces gradients a permis de mettre en relation en fait le modèle prême que l'on a mis en évidence grâce à la propagation des ondes sismiques on a bien mis en évidence dans ce cours le profil thermique de la Terre on a bien répondu au problème qui correspondait à savoir en quoi la température interne du globe et la dissipation de l'énergie thermique compléter le modèle de la structure du globe mis en place grâce aux ondes sismiques voilà on a fini le cours c'est terminé vous pouvez aller vous reposer le cours est terminé merci ouf il faut que j'arrête de rigoler à la fin du cours ça fait un peu bête alors pour la photo bon allez ça suffit bon oui il dépasse l'heure ce cours on a fini le cours on a fini le cours